Bionic hits you like a rocket You know, Perez really came after it At that time Right And did a number on it Right, right So there was a little sabotaging going on Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feeling C'est aujourd'hui, on va revenir sur l'un des mystères plus ou moins récents de l'histoire de la pop music On va revenir sur l'album Bionic de Christina Aguilera J'ai l'impression d'avoir mal dans la tête On va en reparler parce que c'est l'un des premiers gros échecs commerciaux D'une artiste pop hyper populaire au début des années 2000 C'est aussi une ère symbolique parce que c'est une des ères où on voit bien comment l'impact des réseaux sociaux L'impact d'internet peut agir et peut brutaliser véritablement la carrière d'un artiste Parce que là, il faut bien se rendre compte qu'après Bionic, Christina Aguilera n'a plus jamais été la même Elle a sorti deux autres albums qui feront l'objet de d'autres vidéos Mais dans cette vidéo, on va surtout revenir sur l'ère Bionic Ça fait dix ans que l'allôme est sortie, j'ai reçu pas mal de messages de certains d'entre vous qui me disaient Mais sur ton site avant, on avait quand même quelques chroniques d'album pop Est-ce que c'est possible de revenir sur ce genre d'album sur Youtube ? Moi je pars cipotipi, ce genre de choses Donc je me suis dit que j'allais le faire et j'allais revenir sur une ère précise Celle de Bionic, celle qui a fait en sorte que jusqu'aujourd'hui Les gens appellent encore Christina Aguilera Floptina C'était une ère assez délirante Popstar du début des années 2000 n'avait flopé aussi durement que ce qui va arriver à Christina Aguilera On va essayer de revenir sur le pourquoi Quelle était vraiment la tension avec Lady Gaga Quel a été le rôle d'un des plus gros blogueurs de l'époque A savoir Perez Hilton dans ce flop Mais quels étaient aussi les choix du label Quels étaient aussi les choix promos Quels étaient les choix de singles Qui ont fait en sorte que cet album n'est pas en fait auprès du très grand public L'accueil que certains pensent qu'il méritait Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de fans de Christina Aguilera Pensent que Bionic est fatalement N'hésitez pas à vous abonner A commenter A partager Et bien sûr C'est le début de la vidéo Nous sommes en 2008 Christina Aguilera sort ce titre qui s'appelle Keeps Getting Better Et surtout en fait C'est son premier best-up C'est l'une des pop-stars majeures du début des années 2000 Elle est connue pour avoir été une Lolita de la pop Pour avoir fait sa mutation de vous savez Sur un album qui s'appelait Street Et le premier single c'était ça Et ensuite elle avait évolué vers quelque chose de plus soulful Plus ou moins mature Ça s'appelait Back to Basic C'était ça Des projets comme vous pouvez le voir Souvent assez différents les uns des autres Elle a souvent été louée Notamment pour ses capacités vocales Même si parfois C'est un peu trop Scream Gailera Pour sa capacité à prendre des risques Et aller parfois dans des univers Où les autres ne vont pas C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Back to Basic Mais on reviendra sur ça dans une autre vidéo Pour ce genre de carrière Je ferai en plusieurs parties A savoir que là On est dans l'ère bionique Mais on pourra revenir sur les débuts Jusqu'à Back to Basic Et aussi sur FlopChina Jusqu'à nos jours Et il faut bien comprendre Qu'à l'époque Christina Aguilera Plus ou moins tout Lui réussit Et c'est aussi pour ça Qu'elle a la réputation D'être une parfaite connisse Son CV de clash Est plus long Qu'un alumne de Chris Brown A savoir qu'entre les petites guérillas Avec Britney Spears Les petites phrases Sur Madonna Sur Maria Carey Sur toutes ces petites consorts De la pop Ou alors le baise-main La demande de baise-main A Mary D. Blige Oui c'est incroyable C'est incroyable Mais c'est Aguilera En fait Elle a toujours eu son petit caractère C'est aussi pour ça qu'on l'aime C'est pour ça qu'on aime même la détester un peu à l'époque C'est un peu la mauvaise écolière Tout en étant vraiment une écolière de la pop Et là Elle revient avec son best-off Il se trouve qu'à ce moment Où elle revient avec son best-off Elle n'avait pas prévu quelque chose Elle n'avait pas prévu que Une autre pop star Est en train de monter sur la scène Elle mélange toutes sortes de vêtements Elle est un peu folklorique Elle est un peu théâtrale Et cette pop star là Commence à être comparée à Aguilera Cette pop star s'appelle Lady Gaga Son premier single c'est le fameux Just Dance De prime abord Il n'y a pas forcément de lien entre les deux A savoir que Aguilera Bien sûr que là Elle fait un son plus électro-pop Mais c'est ce qui se fait Et surtout C'est ce qu'elle a toujours fait En fait Elle a toujours plus ou moins changé d'air Elle a toujours plus ou moins changé de son Elle a le droit de revenir sur un son électro De l'autre côté La petite qui arrive Et qui monte plus ou moins C'est son droit de faire un son dans la tendance Elle est avec Econ Et il n'y a plus ou moins aucune comparaison à faire Sauf que Les médias connaissent exactement Et c'est pour ça que j'en ai parlé Le caractère de Christina Aguilera En fait On connait un peu son petit côté compétitif On connait un peu sa verbe Parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche Et donc de fait On commence à faire des comparaisons entre les deux Christina qui est là depuis 10 ans Et qui s'est plus ou moins toujours sentie entitled Elle estime toujours que c'est elle La seule personne qui sait chanter Maria c'était il y a 10 ans Britney c'est Madonna Elles sont même pas d'identité trop sécuriste Elle est toujours plus ou moins la meuf Qui sait qu'elle est la meuf en fait Donc quand elle débarque Après 10 ans de tube Et qu'on commence à lui parler d'une fille Qui s'appelle Lady Gaga Sa première réaction est une réaction de Christina Aguilera Mais qui va crisper dans la presse Elle va dire Je ne sais pas Lady Gaga est-ce que c'est un homme Ou est-ce que c'est une femme A partir de là Les hostilités vont commencer Parce que même si Christina Quand elle va se rendre compte Que la meuf dont elle parle Commence un peu à monter dans les charts Et donc elle va rectifier son tir Dans les interviews Où on va faire des comparaisons Elle va dire ça Bah en fait La nouvelle popstar montante Va plus ou moins mal le prendre Elle va faire appel à un de ses amis Qui est un blogueur hyper influent A l'époque Qui s'appelle Perez Hilton Et dans les interviews Elle va dire qu'elle est très très fière D'inspirer une superstar La phrase de Gaga Est particulièrement malicieuse Et c'est à partir de ce moment précis Que j'ai compris Que elle, elle tue de sang-froid En fait C'est à partir de cette petite guéguerre D'ailleurs Que je me suis intéressé Plus ou moins à ce que Lady Gaga faisait Mais il faut bien comprendre Que sa phrase est très intelligente En fait Elle dit Moi Je suis la petite artiste qui arrive Je suis très contente Que la superstar s'inspire de moi Et à chaque fois Dans plusieurs interviews Elle répète ce mot là Elle dit la superstar Mais qu'est-ce que ça transcrit Auprès du public comme nous Ça nous dit quoi Ça nous dit On a la petite popstar Qui arrive Et qui innove Avec de nouvelles choses Et la vieille meuf Qui est là depuis 10 ans Qui veut la copier Pour pouvoir rester dans le game C'est exactement ce parallèle Sur lequel Lady Gaga communique Et en plus Elle a deux plans Elle est hyper douce en interview Comme elle vient de vous le dire Elle lance ses petites piques Qui sont plus ou moins fines Et de l'autre côté Son arrière plan La personne qui mène la bataille au front C'est bien sûr Perez Hilton En fait Le plus gros blogueur de la planète A l'époque C'est son amie Et lui il n'a pas de mot assez dur Assez violent Contre Christina Aguilera Qui n'est qu'une copieuse Qui n'est qu'une raclure Qui se raccroche à Lady Gaga Pour pouvoir exister Et ce truc là fonctionne donc En tandem Comme la chanson de Christina Aguilera Keeps getting better Marche plutôt bien Elle ne se rend pas compte De ce qui lui arrive Surtout qu'elle elle se dit Bien sûr Je suis Christina Aguilera Est-ce que cette gaga là Et son sous-fifre Peuvent m'atteindre Est-ce qu'ils peuvent Yee-yi comme moi Elle se dit Non Ça fait quasiment 10 ans que je suis là Donc je les laisse faire Leur petit truc Et je prépare mon album Qui à la base Devait s'appeler Light and Darkness Et comme d'habitude Comme c'est Christina Aguilera Elle nous avait expliqué Que c'était vraiment Un album novateur Dans l'album Il n'y aura pas les mêmes Producteurs électros Que tout le monde Qu'elle est allée voir Des gens comme Santigol Elle est allée voir Peaches Elle est allée voir Le Chig Elle est allée voir Switch Des gens sur la scène Pop électro Plus ou moins européenne Qui n'étaient pas hyper Hype aux Etats-Unis Parce que c'est elle Parce qu'elle est toujours En avance sur son temps Bref Elle fait tout un speech Pour annoncer l'album En disant que C'est un album pop électro Qui n'est pas exactement Ce que tout le monde Attend d'elle A la base On sait que le premier single Est une chanson Qui s'appelait Glam Mais à la dernière minute En 2010 Tout change Et la première chanson Qui va officiellement sortir En tant que single C'est bien sûr Not Myself Tonight Et c'était ça La sortie de Not Myself Tonight Va ramener Aguilera A une réalité Qu'elle n'avait jamais connue En fait A savoir que Pour la première fois A chaque fois On lui faisait plus ou moins Des plays Sur ses premiers singles A chaque fois Elle était plus ou moins Bien accueillie Sauf sur Dirty Parce que Dirty N'a pas été un succès américain Mais plus ou moins Globalement On lui reconnaissait La prise de risque En fait Cette fois-ci C'est la douche froide Les critiques Ne sont pas d'accord Ils trouvent que La chanson est plutôt rincée Et surtout Le clip Beaucoup l'estiment Copier de Lady Gaga A savoir que Toute la campagne Qui avait été faite Depuis deux ans Et qui en plus Est toujours faite Parce que Perez Hilton A toujours son site Et continue donc De l'attaquer Commence à brutalement Toucher sa carrière En plus Il faut savoir Que le choix du single N'a pas été quelque chose D'aisé pour elle Et son équipe Ils se sont finalement Décidés à prendre Polo Dadon Pourquoi ? Parce que Polo Dadon C'était le mec Qui faisait des hits A toutes les pop stars De l'époque Il venait de faire ça Pour elle Ou encore pour celle-ci C'était l'un des gros Hit makers de l'époque C'est pour ça que Sur la fin Le label s'est dit On va aller vers Polo Dadon C'est plus safe Il a déjà l'accueil Des radios Et ils se sont trouvés Dans une douche froide Terrible Même les prestations De la chanson Chez Oprah N'ont pas pu sauver Tout de suite Le label prenne peur Et se dit C'est la première fois Qu'on vit un tel rejet Il faut plutôt Qu'on reste dans une optique safe Et comme deuxième single Ils vont sortir Une autre chanson Qui était encore produite Par Polo Dadon C'est vraiment Un des gros producteurs De l'époque Et il faut savoir Que ce qui se passe là A jouer sur sa carrière Jusqu'aujourd'hui Ils vont prendre le titre Avec Nicki Minaj Qui montait aussi à l'époque C'était Le titre va être envoyé Aux radio pop américaine Il va être envoyé Aux radio rythmique américaine Il va aussi être envoyé Aux radio urbaine américaine Pourquoi producteurs urbains On se souvient de Lil Kim Et de Christina Aguilera On se souvient de Christina Aguilera Et de Redman On va essayer de tester A savoir que Nicki Minaj est là Polo Dadon produit beaucoup en urbaine Est-ce que Christina Aguilera Si le format pop la refuse Peut être diffusé ailleurs La réponse va être sans appel Ce sera un non C'est pour ça que Who Who Qui était donc censé être Le second single Va passer une seule semaine Dans les charts américains Et il va directement sortir Le label va se dire On ne peut pas miser sur un clip Avec un titre aussi mal reçu Et c'est aussi à partir de ce moment là Que pas mal de médias américains Ont compris quoi Ils ont compris Qu'il y avait de la viande fraîche Christina Aguilera Était d'un coup fragile Donc tout ce qu'elle avait fait là Tout ce qu'elle faisait Depuis 10 ans Était finalement atteignable On pouvait tout ressortir Sur sa personnalité un peu particulière C'est comme ça que d'un coup On a commencé à revoir Dans de gros médias américains Les histoires de Christina Aguilera Et de Brandy en 2000 Christina Aguilera Et les Westlife en 2000 Ils ont sorti Toutes ces petites histoires De peste De garces Et ils ont donc mis ça Dans les médias Au fur et à mesure Que la sortie De l'album Bionic Arrivait Et comme en plus Il y avait une part de vérité Dans tout ça Elle-même leur a donné Des arguments Au moment de la sortie Au moment de la promo Qui convenait bien A ce petit personnage C'était notamment Cette scène-ci Il ne faut pas Absolument pas Toussé Pendant les interviews De Christina Aguilera Alors tu fais ce que tu veux Tu te mets en apnée Si tu veux Mais on ne tousse pas Pendant une interview De Christina Aguilera Pour la petite histoire L'homme qui tousse Et qui en réalité N'aurait pas dû tousser C'est son ex-mari C'est lui qui a fait Le très beau visuel Et ce genre de moments Vont desservir Aguilera Au niveau de l'image Déjà elle est accusée De copieuse de gaga Avec Perez Hilton Qui a fait tellement Une bonne campagne Que cette idée-là Est passée dans le mainstream Ensuite Ses singles Les deux premiers singles Déplaise au grand public Qui n'attendait pas ça d'elle Et en troisième position Sa personnalité N'est pas likable A savoir que même Dans le tout des shows Qui lançait l'album On la voit plus ou moins Jeter un chewing-gum Dans la fosse des fans Et ça va encore Faire polémique En réalité Tout ça n'était pas très grave Ou véritablement choquant Ce qui se passe C'est juste que Pendant très longtemps Elle avait un peu Cette image de prétentieuse De la pop Qui s'assumait comme telle Et là d'un coup Comme elle n'avait plus le succès C'était plus facile De lui taper dessus Et donc de lui rappeler Ce qu'elle avait dit Ce qu'elle avait fait Le moindre fait Des gestes C'était contrôler Scruté Pour voir si elle était Encore prétentieuse Alors que là Elle était dans le flop De telle sorte Que le troisième titre Que le label a mis en avant C'était You lost me Une très belle balade Qu'elle avait d'ailleurs Défendu chez American Idol Dans la semaine de sortie C'était une très belle prestation C'était ça Une très belle prestation Une très belle balade C'est aussi la première fois Que Sia collabore Avec une pop star De ce calibre Là aux Etats-Unis En fait Donc elle ouvre la porte Du très gros marché Américain à Sia Mais il se passe quoi Avec You lost me Il y a deux soucis Le premier c'est que Les air pop en général Ce sont toujours des dynamiques C'est à dire que Comme les autres singles Ont flopé C'est très difficile Pour les radios De prendre le troisième Le quatrième Après deux gros flops En fait Donc de fait Comme elle est dans une mauvaise dynamique C'est très difficile D'imposer ce titre Le deuxième truc C'est que nous sommes en été L'album sort en juin Donc imposer une balade Aussi douce Aussi romantique Au début du mois de juin Dans les radios américaines Quand tu as une mauvaise image Quand tes singles ont flopé C'était quasiment impossible pour elle C'est pour ça que Même quand le label sort le clip On voit bien que c'est un clip A peu chi budget Ils savent très bien Que l'air se passe très mal Et qu'il n'y a quasiment rien à faire Pour la remonter L'album va commencer Avec simplement 115 000 exemplaires aux Etats-Unis C'était extrêmement faible Pour une pop star de l'époque Et il faut savoir Qu'entre 2010 Et 2019 Il a fait 320 000 ventes En fait En termes de vente pure Sur le territoire américain C'est pour vous dire Qu'en 9 ans Elle a vendu 322 000 exemplaires De l'album Au total Sur le territoire américain Aujourd'hui Il est certifié disque d'or Avec 500 000 ventes Avec l'aide du streaming Mais c'est bien pour vous montrer Que sur son air Pendant son exploitation Bionic se vend très mal Il est moqué partout C'est donc de là Que vient le fameux flop Tina On a des men Des fans de Britney Des fans de Beyoncé Des fans de Gaga Qui s'en moquent partout Elle est la risée De plusieurs gros médias américains Encore une fois Ils se foutent de la gueule Des chiffres de la l'homme Et c'est rare Pour une pop star Aussi haute Qu'on se moque aussi brutalement Aussi frontalement De ses chiffres de vente Même si c'est dur Et c'est donc là Que RCA va comprendre Une chose claire A savoir qu'il n'y a rien A faire avec Bionic Tout ce qu'on fait Tout ce qu'on lui met Comme promo Ça se retourne contre elle Les médias ne sont pas d'accord Les gens l'attaquent Pour le look avec Gaga Les gens n'aiment pas forcément Les deux premiers singles proposés Ils se disent On va arrêter les frais Parce que l'album a coûté cher C'est l'album d'une grosse pop star Les visuels ont coûté cher Tout ce qui a été investi Avant a coûté cher Donc autant arrêter les frais Autant aussi arrêter la tournée Parce qu'on n'est pas tout à fait sûr Qu'elle puisse remplir beaucoup de salles Donc Bionic s'arrête très vite en fait L'album sort en juin Le premier single est sorti en mars Et en septembre Christina Aguilera vous dit déjà Que elle a tout fait avec Bionic Que c'est derrière elle Si les gens ont aimé C'est tant mieux Les gens n'ont pas aimé C'est tant pis Mais en gros Il y a quasiment 4 mois d'exploitation Parce que le label comprend très vite Que tout ce qu'elle fait médiatiquement Se retourne contre elle C'est comme ça qu'elle va se focaliser Sur la promo du film Burlesque Avec Cher Qui était plus dans l'esprit De Back to the Basics Le film va être beaucoup mieux accueilli Par la critique que Bionic L'album, la bande originale Elle va faire 500 000 ventes Mais je reste persuadé Que s'il n'y avait pas eu Ce climat très anxiogène Autour d'Aguilera Bah en fait Burlesque aurait peut-être pu faire encore mieux dans les charts Et encore mieux dans les médias Toutefois le fait qu'il y ait eu ce film là Après Bionic Lui permet de rebondir sur un autre projet Il veut essayer d'avoir un 4ème single pour l'Australie C'était la chanson I Hate Boys Qui est une des pires chansons de l'album Donc finalement c'est annulé Et on passe plus ou moins à autre chose La prochaine fois qu'Aguilera va parler de Bionic C'est quand elle va faire la promo de son album Lotus Et quand elle va en parler Elle va redevenir Christina Aguilera Et dire que c'était un album Que les gens n'ont pas compris Parce qu'il était trop en avance sur son temps Et oui vous les paysans là C'est une rhétorique que beaucoup de ses fans jusqu'aujourd'hui utilisent en fait C'était vraiment un album au dessus du temps En avant sur son temps Vous autres paysans Plein de charbon dans les oreilles Vous n'avez rien compris Aguilera était trop loin pour vous Et en fait ce propos n'est que très 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 partiellement vrai à mon avis Parce que la raison principale de l'échec d'Aguilera Ne se trouve pas sur le fait que les gens n'ont pas compris son son La raison principale c'est sur le fait que L'album n'a pas été factuellement vendu sur ce qu'elle dit en fait Quand vous voyez les singles de l'album Ils ont été produits par qui ? Par Polo Dadun Polo Dadun c'était le producteur de l'époque Il produisait pour toutes les pop stars de l'époque Pour Fergie, pour absolument tout le monde Et en fait sur ses singles Elle a suivi exactement ce que faisaient toutes les autres Donc elle ne peut pas être en avant sur son temps Vu qu'elle vient en plus après les autres La première chose que les gens écoutent d'un album C'est un single S'ils écoutent le son que Polo Dadun a fait de Christina Aguilera Mais qu'il vient de faire pour absolument tout le monde Bah Aguilera est en arrière Elle n'est pas en avance Et quand vous écoutez d'ailleurs attentivement Not Myself Tonight C'est un titre de 2007 en fait La chanson en fait est structurée exactement comme les titres de Justin Timberlake Et de Britney pour leurs albums qui étaient des albums pop urbains A savoir que vous écoutez bien toutes les influences électro pop Mais vous avez aussi quelque chose qui effectivement est plus R&B dans l'esprit en fait C'est pour ça d'ailleurs que je ne trouve pas le titre absolument abominable comme tout le monde D'ailleurs si vous écoutez juste la piste vocale Vous allez voir que les vocals sont souvent même un peu gospel dans la manière dont ils sont structurés Et c'est ce que j'apprécie bien dans le titre Mais de manière honnête quand il sort en 2010 C'est un son, c'est une structure qu'on a déjà connue Donc fatalement il ne peut pas être en amont sur son temps Tout comme Houhou n'est pas en amont sur ce qu'on entendait en 2010 La boucle qui tourne là La manière dont la chanson est structurée En réalité c'est Polo Dadun qui s'inspire de Bangladesh Rappelez-vous Bangladesh vient de produire A Milly Il vient de produire pour Beyoncé A Diva Et en fait ce que Polo Dadun fait il s'inspire un peu de ce son urbain là un peu saccadé Et il le refait avec Christina Aguilera Mais en soi la chanson, la manière dont la chanson est ficelée C'est pas quelque chose qu'on n'avait jamais vu en 2010 en fait D'ailleurs il n'y a rien de jamais vu en soi dans l'album en 2010 Il y a différentes influences qu'elle prend ailleurs Et qui sont plutôt novatrices dans sa carrière à elle Mais ce n'est pas quelque chose de façon générale qu'on n'avait jamais vu Et c'est exactement là qu'est le problème A savoir que chaque fois qu'elle dit que l'album était en avance sur son temps Elle oublie de mentionner derrière que Mais j'ai choisi de proposer des singles qui étaient totalement dans l'air du temps Parce que je voulais aussi ma place au soleil en fait Parce que c'est sur ça qu'elle est jugée La plupart des gens ont jugé que les singles Et ils ont rejeté les singles Alors on peut les aimer, ne pas les aimer Mais factuellement ces singles là Hormis sur les D'Aguilera ne sont pas en avance sur leur temps Sa phrase aurait été vraie si elle avait vraiment voulu vendre cet album Sur ce côté qu'elle décrit en fait Le côté un peu décalé Le côté un peu pop plus hypé Et donc elle aurait dû sortir comme elle voulait à la base Glam en premier single Parce que la chanson du coup a un côté moins pop classique que les autres On avait aussi des chansons comme Monday Morning Ou encore Burst of Ray Qui auraient pu mériter d'être exposées Alors ça ne veut pas dire qu'elles auraient été des gros tubes Mais en fait ce qu'elles auraient pu montrer au public C'est que là j'ai pris un véritable parti prix musical en fait Le public se serait dit Là je ne peux pas suivre Elle m'amène trop loin Ou alors moi à mon avis Elle aurait eu de moins gros succès single Mais elle aurait pu vendre l'album Parce qu'effectivement le parti prix aurait été fort Mais plusieurs personnes se seraient reconnues Ce qui se passe avec Bionic c'est pas ça C'est le fait que les gens regardent et se disent J'ai déjà vu ça 100 fois Ça me rappelle ce qu'elle a déjà fait Ou alors je suis déçu Par rapport à ce qu'elle a fait sur Back to the Basics C'est là où l'alum se frite Et c'est pour ça que sa phrase de dire Que ce n'est qu'un alum Qui en avance sur son temps n'est pas vrai Elle met aussi la responsabilité sur Perez Hilton En disant que tout ce qu'il a fait Les comparaisons avec Gaga Ont desservi l'air Et c'est tout à fait vrai en fait C'est à dire que l'impact de Perez Hilton A sans aucun doute frustré Tout ce qui s'est passé autour de Bionic Lui-même le reconnaît Mais il implique aussi Gaga En disant que Gaga aidait beaucoup à faire tout ça Je n'ai pas d'exaggerated Je n'ai pas de mérite je le crois à lui Tout le temps Je n'ai pas vu tout le temps We regardés et nous-leions Nous n'aurions pas tous les jours En disant que Bonnie Donc elle m'a dit Oh my God Did you voit ce que Christina did ? Did you see this ? Did you see this ? Et elle m'a dit 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 C'est-à-dire que dans la bataille entre Christina et Aguilera, c'est surtout une histoire d'insécurité. C'est-à-dire que c'est l'insécurité que la plupart des gens ont perçu. Mais ils se sont tous dit que l'insécurité venait forcément de l'ancienne popstar. Elle est là depuis plusieurs années, donc elle a du mal et elle se dit qu'elle va copier la nouvelle popstar. C'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Mais si en réalité c'était l'inverse, si c'était la nouvelle popstar qui était très insecure, quand elle a vu que l'ancienne popstar venait sur le créneau de la pop électro, qu'elle s'inspirait elle aussi d'icônes pop des années 80, et qu'elle s'est dit, elle, peut-être qu'elle va me créer du tort et que quand Perez Hilton avait une certaine influence, les deux se sont mis à l'attaquer sur une copie qui n'existait pas, mais qui était surtout une insécurité venant de leur part à eux. Je le dis pourquoi. Parce qu'en réalité le truc de la copie, ça ne correspond pas véritablement à la personnalité de Christina Aguilera en fait. Elle a toujours l'impression, et encore plus à l'époque, qu'elle était une espèce de créatrice de la pop, que chaque fois qu'elle venait, elle innovait, que quand les gens n'ont pas compris, c'est parce qu'eux ne sont pas capables de comprendre ce qu'elle fait. En fait, elle n'a pas ce côté où effectivement, elle va aller voir ce que quelqu'un a fait, et elle le recopie. Surtout que quand Keeps Getting Better sort, il est dans le top 10 américain, et Lady Gaga est encore vers la 70e place en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt à aller copier la petite qui vient d'arriver et qui est encore au fond du trou. Et quand on connaît sa personnalité, si elle s'était même dit, je vais copier la petite, c'était plus en mode, je vais lui montrer à cette petite italienne comment on fait l'électro chez moi en fait. C'est-à-dire que c'était plus en mode compétition en fait. D'ailleurs, dans l'album Bionic, il y a une chanson qui montre bien ça, bien cet aspect de sa personnalité et qui me fait toujours beaucoup rire. Elle s'appelle Vanity. C'est un gros, gros, gros ego trip. Et à la fin, elle lâche ça. La meuf fait une chanson de 3 minutes où elle dit à quel point elle est fabuleuse, à quel point elle est meilleure que toutes les autres. Et à la fin, elle demande qui a le trône. Et c'est son fils qui vient lui dire, c'est toi maman. C'est un peu ça Aguilera, son petit côté prétentieux. Et donc, ça ne colle pas totalement avec la meuf qui va courir derrière Lady Gaga. En revanche, je pense que Lady Gaga faisait face à une problématique qui est plutôt claire. A savoir que le personnage qu'elle venait de créer et qui était en train d'exploser était un personnage hyper inspiré en fait. C'est elle qui recopiait David Bowie. C'est elle qui recopiait Madonna. C'est elle qui recopiait Cindy Lauper. C'est elle qui recopiait Cher. Elle copiait absolument tout ce qui se faisait à cette époque-là. Et donc, elle était plus craintive du fait que quelqu'un fasse la même chose qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'on se serait rendu tout de suite compte qu'elle n'était pas aussi originale, qu'elle voulait le faire croire en fait. Elle vendait cette image de la nouvelle qui était hyper originale alors qu'en réalité, elle recyclait aussi certains codes. D'ailleurs, quand vous voyez le clip de Christina Aguilera, Not Myself Tonight, c'est assumé que c'est copié de Madonna en fait. Comme beaucoup de clips de Lady Gaga de l'époque. Sauf que Lady Gaga ne le dit pas parce qu'elle se fait passer pour l'innovatrice de la pop. Et de l'autre côté, Christina Aguilera le reconnaît en fait. C'est ce parallèle-là qui devait faire peur à Lady Gaga et qui pour moi a alimenté cette peur qui venait plutôt d'elle et de Perez Hilton que d'Aguilera. Claude Kelly qui à l'époque est un des songwriters qui lui aussi a pas mal de placement, pas mal de tube, a écrit plusieurs titres sur l'album, notamment Glam ou encore Prima Donna. Lui aussi remet partiellement l'échec de cet album sur Perez Hilton. Et de l'autre côté, il parle aussi d'un manque de promotion. Sauf que cet argument-là s'oppose à un autre argument des fans de Christina Aguilera qui parle du téléchargement illégal. En effet, Bionic s'est retrouvé parmi les albums les plus téléchargés illégalement en 2010 selon le site de Perez Hilton. Mais il faut savoir quelque chose qui va vous paraître curieux, mais qui en fait est la réalité, c'est qu'à ce niveau-là, en général, les albums les plus téléchargés illégalement sont les albums dont on parle le plus, sont les albums qui se vendent le mieux. C'est hyper rare. Par exemple, en France, qu'on vous dise que l'album le plus téléchargé illégalement, c'est l'album de Magali Vahey ou c'est le Best Top de Elisa Tovati. Non, tout le monde s'en fout parce que les gens écoutent ce que les gens écoutent et ils écoutent en général ce qui fait parler et ce qui marche déjà en fait. Vous le voyez beaucoup avec le streaming, c'est-à-dire que même si ça tend petit, petit à petit à changer un peu, globalement, quand vous regardez les artistes qui cartonnent en stream, vous regardez les pays des radios, c'est la même chose. Donc, de fait, si on doit prendre en compte le fait que Bionics s'est trouvé parmi les albums les plus téléchargés illégalement en 2010, ça veut aussi dire que les gens étaient au courant et donc que le label a fait son travail parce que les gens savaient que l'album sortait et c'est juste qu'eux-mêmes ont rejeté le projet en fait. Et encore une fois, une ère pop, une ère de ce genre de pop star se mesure à la dynamique, au single et comme vous avez pu le voir précédemment, les singles n'ont pas fonctionné, donc l'impact même qu'aurait pu avoir le téléchargement illégal sur ce genre de projet est absolument minime. Ou alors, on se serait aperçu avec le streaming que les gens adorent Bionic vu qu'il était en avance sur son temps, ils sont allés l'écouter en masse, mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Toutefois, moi, aussi bizarre que ce soit, ça reste une de mes ère pop favorique parce que tout ce dont j'ai parlé là, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'est-à-dire que je me rappelle exactement de chaque événement, de chaque interview, de chaque truc et toute l'ambiance, même si comme ça, ça peut vous paraître un peu difficile pour Aguilera, c'était tellement drôle. Je sais, je sais, c'est pas très catholique, mais c'était hyper drôle et le projet en lui-même, je ne l'ai jamais trouvé mauvais en fait. Je l'ai même acheté et il faut savoir qu'en fait, il y avait deux exemplaires. Donc, j'ai acheté un premier exemplaire qui était ça et j'avais aussi acheté après la version de luxe parce que je m'étais rendu compte que sur la version de luxe, il fallait tourner comme ça pour voir son visage et je me suis dit, putain, c'est beaucoup plus stylé, comme j'aime bien le visage, je vais racheter ça. Oui, je sais, j'avais plus de 3000 CD à l'époque, j'ai acheté tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je n'étais capable de ne pas manger ou alors d'acheter tout ce qui était premier prix en pâtes et en lardons. Mais dès que j'avais mes CD, j'étais tranquille en fait. Et donc, le fait de vous reparler de cette ère-là, m'a rappelé de très bons souvenirs. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit un mauvais album, mais je ne pense pas non plus que ce soit un album révolutionnaire dans la pop-musique. Je pense même, et là c'est même une opinion très impopulaire, que s'il était sorti en 2008, si elle avait sorti Bionic en 2008 au lieu de son Best-of, il aurait eu un meilleur accueil parce que là, elle aurait été un peu plus en amont et aussi Gaga n'était pas encore devenu Gaga en fait. Donc, si l'album était sorti avant, peut-être qu'il aurait eu un meilleur accueil et que l'histoire de sa carrière aurait fatalement été différente parce que c'est aussi un album qui reste très ancré au niveau du son dans son époque. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo de ce moment précis qui a tout à fait changé la carrière de Christina Aguilera. Je vous ai donné les différentes raisons, le choix des singles, plus ou moins la bataille avec Gaga et Perez Hilton, plus ou moins aussi les reproches sur sa personnalité et ça, c'est très intéressant en fait. C'est très intéressant parce que vous avez dû remarquer que quand tu es une pop-star et que tout marche très bien pour toi, les médias sont toujours avec toi. C'est-à-dire que tu fais tout et n'importe quoi et dans le cas d'Aguilera, il y a énormément d'histoires mais sans véracément le premier volet sur sa carrière. Il y a énormément d'histoires où elle n'était pas cool avec des célébrités en fait. Elle n'était pas cool avec telle autre célébrité et tout ça est ressorti au moment où elle était un peu dans le down en fait. Et ça, c'est habituel dans le business à savoir que quand ça marche, tout le monde est avec toi. Quand ça commence à ne plus marcher, c'est pour ça que je vous avais parlé de la phrase du producteur à savoir que chaque fois que tu montes, il faut savoir dire bonjour à toutes les personnes que tu vas croiser sur tes escaliers parce que quand tu vas redescendre, ce sont les mêmes personnes que tu vas retrouver et ça, c'est le petit truc qu'elle a un peu oublié. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de cette heure, si vous l'avez vécu, si vous étiez là pendant que tout ça se passait, si vous avez vu les prestations, les interviews, les petits pots de bananes, est-ce que vous vous rappelez de tout ça ? Et aussi, quand on reparlera de Floptina à partir d'aujourd'hui jusqu'à nos jours, il y a quelque chose de très intéressant à développer sur sa personnalité, la manière dont elle présente à chaque fois les projets, en vous disant qu'elle va venir à quelque chose d'hyper innovant, en faisant macérer, en expliquant plein de choses. Et quand elle débarque, vous allez vous rendre compte que très souvent, elle est même en arrière de la tendance. Et ça, je vais expliquer pourquoi et comment ça résonne véritablement avec l'ensemble de sa carrière. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.